Nous sommes les acteurs d'une cuisine contemporaine, méditerranéenne, et on a fait de cette cuisine méditerranéenne, qui pouvait être à l'origine une cuisine pauvre, on en a fait une star. Je suis né dans une ferme, et au printemps, ma grand-mère disait à 11h30, on va manger quoi à midi ? Nous allions au jardin, et finalement, on allait récolter notre déjeuner. Donc il était déjà très éthique, très végétal, pas végétarien, parce qu'on mettait un bout de lard pour faire isoler les petits pois nouveaux, les pommes de terre nouvelles, des oignons tout tendres, et on mijotait ça, et à midi et demi, nous étions à table. Quand j'arrivais à Monaco il y a 33 ans, j'ai envie de sublimer les légumes, et par chance, le goût, la saveur, la couleur, les odeurs des légumes au bord de la Méditerranée, dans ce terroir d'olivier et de cyprès, donnent des légumes au goût unique. Toute l'année, nous avons une assiette de légumes qu'on appelle les légumes des jardins de Provence, et toujours parfumés à l'huile d'olive, avec un tout petit peu de truffe, puisque c'est une distinction de la cuisine française, c'est la truffe, nous avons une obsession pour la truffe, donc c'est une espèce de délicate attention qui fait l'harmonie entre ce qu'on peut dire une cuisine de modestes légumes, ils ne sont pas modestes parce qu'ils sont excellents, et on en a fait le plafard. La haute gastronomie, c'est bien ici qu'on a fait, certainement au plus haut niveau dans le monde, et ça reste le tempo de mes restaurants et de ma cuisine dans le monde, l'origine, l'ADN, le goût originel, c'est Monaco qui le donne un peu partout dans le monde d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada